Paris de Banse, bonjour. Vous êtes la responsable de Gann Assurance qui se situe au Rue Camille-des-Moulins à Guise. Alors pourquoi vous organisez la course au canard sur la banquette du 15 août ? J'ai repris l'agence au 1er janvier à Guise. Nous avons déménagé et transféré à l'agence au mois de mai pour arriver au Rue Camille-des-Moulins. Et au-delà d'être assureur, je pense qu'il est important de s'investir dans la vie locale et de travailler en partenariat et avec les commerçants locaux et également avec les clubs sportifs. Donc voilà pourquoi organiser cette course de canard pour vous expliquer que dans la question qui se fit, les fonds sont reversés effectivement pour le canard et le club de Guise. Et les lots ont été essentiellement achetés ou offerts par les commerçants de la ville. Combien est-il le canard dans cette course ? Donc nous avons lâché 2000 canards. Ils ont été répartis avec les 300 premiers canards qui ont été offerts aux clients de l'agence. Donc les 300 premiers clients passés se sont vus remettre un billet Tombola. Et ensuite, le restant des billets, comptez 1700 autres billets, ont été vendus par le canard et club de Guise. Donc soit par leurs jeunes licenciés du club, mais également par leurs sponsors et donc les commerçants de la ville. Donc il me semble qu'il y avait 100 cadeaux à gagner. Quels étaient les cadeaux à gagner ? Alors le premier lot était un vélo électrique issu du magasin Cycle et Pêche de Guise. Parce que l'écologie c'est aujourd'hui le cœur, un problème au cœur de notre société. Nous avons ensuite été chercher des lots essentiellement chez les clients Gann Assurance et les sponsors du canard et club. Donc le second lot était un colis de viande de l'un de nos agriculteurs, la ferme de Malaise qui est un producteur et un équivant de la vente en direct à la ferme. Et le troisième lot, un bon d'achat chez Jolimont. Est-ce que la brocante du 15 août est une bonne occasion pour avoir organisé cette course avec la notoriété du 15 août ? Alors moi, venant de repeindre l'agence, je n'avais pas encore eu l'expérience de cette brocante du 15 août. Je me suis donc fiée aux avis des différents acteurs de la ville et ce n'est pas une déception parce qu'effectivement il y a beaucoup de monde, beaucoup de commerçants qui jouent le jeu, beaucoup d'exposants et une renommée qui amène des gens un petit peu de tout horizon. Justement, parlons de la brocante. Que pensez-vous de cette brocante du 15 août dans la ville de Guise ? Je pense que c'est une des belles brocantes du coin et avec d'une part des antiquaires, des commerçants, des gens et du cru mais aussi des secteurs environnants et qui braissent beaucoup de monde avec une ambiance qui est sympathique et chaleureuse. Est-ce que vous êtes plutôt chineuse ou vendeuse ? Alors moi je crée l'événement, j'aime chiner mais je ne suis pas vendeuse aujourd'hui parce que je précise et il est important de rappeler que nous n'avons pas vendu les billets Tombola, nous les avons offerts et que la vente est reversée pour l'organisation du club de canoë qui, comme toutes les associations aujourd'hui, a besoin d'un coup de pouce quand il est possible d'en donner un. C'est vraiment volontiers. Est-ce que vous avez une page Facebook ? Oui, tout à fait. Donc la page Facebook c'est Périmbanse Gannassurance qui a relaté, mis en avant les différents lots qui allaient être mis en jeu lors de la course des canards et qui, effectivement, par rapport au cœur même de mon activité d'assureur, essaye de mettre en avant des articles sur de la prévention et sur les offres que l'on peut proposer au sein de l'agence. Merci Périmbanse. Merci à vous.